... Au Botswana, nous rencontrons Tanguy de BPC Lecedi, une entreprise qui développe des solutions d'électrification rurale avec des kits photovoltaïques individuels. BPC Lecedi, c'est avant tout une joint venture entre BPC, qui est l'électricien national botswanais, et EDF. C'est tout à fait original comme concept, puisqu'on va demander à un privé, à Botswana, d'investir dans une franchise, de s'installer dans son village. Au-delà du système de franchise, le modèle économique est basé sur la rémunération du service énergétique. Le client ne paie pas pour le produit, mais pour la maintenance de son équipement. Nous avons trois packages. Un qui donne seulement l'air, et l'autre qui donne de l'air, de la télé, de la télé, de la télé ou de DVD. Le troisième qui peut pouvoir l'air, de la télé, de la télé et de la télé. On vient d'arriver à Dumbushaba Lodge, qui est donc un petit hôtel qui est situé dans la Pampa Botswanaise. Nous avons fait, je dirais, 5-6 heures de route depuis Gaborone, pour arriver ici. Et en fait, on va vraiment s'intéresser aux installations électriques de ce lodge, puisque ce sont des installations uniquement solaires, qui ont été posées par BPC les Cédis, ici. Là, on est dans une chambre type du lodge, qui se constitue assez classiquement, comme je le disais tout à l'heure, d'un système solaire individuel. On peut voir en dessous 3 coffrets batterie, avec la partie contrôleur du système qui est ici, qui indique le niveau de charge des batteries, si les panneaux débitent, ce genre de choses. Et puis là, on a un petit onduleur, qui fait partie de notre offre ici. C'est un système Polata, donc avec 3 batteries. C'est notre système intermédiaire, avec un onduleur de 300 watts, qui permet d'alimenter une télé, un lecteur DVD. Ce sont typiquement les nouvelles applications qui conviennent parfaitement au solaire. Parce que c'est des écrans qui consomment peu, qui en termes de démarrage ne font pas de pics de tension. Donc du coup, sont parfaits pour des onduleurs qui ne sont quand même pas des onduleurs industriels qu'on utilise. On a commencé avec le restaurant de Dibad et les deux rooms. Graduellement, parce qu'on a juste utilisé notre argent, nous n'avons pas de sponsor du gouvernement. Quand est-ce que l'on a ouvert ? C'est 2004. Nous sommes presque 8 ans. Oui. Nous avons utilisé des générateurs. Les générateurs, les générateurs sont assez cher en termes de maintenance, en termes de petrol ou diesel. Il y a aussi des nuisances, des nuisances pour les clients. Quand vous avez passé un très grand jour, c'est heccté, vous avez besoin d'un endroit où vous pouvez rester, où vous pouvez rester, où vous pouvez faire tout ce genre de choses. Je veux dire, où il n'y a pas de nuis, il n'y a pas de nuis. Nous sommes très heureux avec le résultat de l'œil. C'est travaillé maintenant. Je suis sûre que vous pouvez testifier. Radio-électricité. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, vous pouvez utiliser votre computer, vous pouvez faire des choses qu'on peut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada